Les blagues d'aujourd'hui portent toutes sur les voitures flashy. Un homme a essayé de dépasser un policier avec sa boîte lotée et pas elle droit d'auteur, il, tandis qu'un escargot a utilisé toutes ses économies pour s'en acheter une. Un homme avec une nouvelle voiture de sport roulait à toute vitesse sur l'autoroute, quand il a entendu la sirène de la police. Comme il ne voulait pas être accusé ou recevoir une contravention, il a décidé d'essayer de dépasser la voiture de police. Chute stock, il a appui sur l'accélérateur et son compteur de vitesse a commencé à grimper, cependant, après quelques minutes, il a réalisé sa stupidite. Il pouvait se tuer ou aller en prison pour son comportement imprudent. Une voiture de police avec ses feux bleus allume. Photos, Pixabay, Rafi D. Il a décidé que la meilleure chose à faire était de se garer et d'espérer qu'on ne lui donnerait qu'une contravention. Il s'est garé et a attendu l'arrivée du policier. Le policier s'est arrête et sorti de sa voiture et s'est approche de la fenêtre de l'homme. Écoutez, vous étiez en excès de vitesse, mais c'est la fin de mon service, et si je vous arrête, cela signifie que je serai debout toute la nuit à traiter de la paperasse. Alors si vous me donnez une raison pour votre excès de vitesse que je n'ai jamais entendu auparavant, je vous laisserai partir. L'homme a refléchi une seconde et a dit, il y a quelques nuits, ma femme s'est enfuie avec un policier, alors je pense que vous essayez de la récupérer. Le policier a souri et a dit, bonne soirée, monsieur. Un escargot achète une voiture, un vieil escargot, entre chez un concessionnaire automobile, et dit au vendeur qu'il veut la voiture de sport la plus flashy, la plus audacieuse, la plus rapide et la plus chère qu'il puisse trouver. Il explique qu'il a économisé toute sa vie et que la voiture sera sa récompense pour avoir vécu longtemps. La vendeuse est ravie et montre au vieil escargot une voiture de capotable rouge vif, haut de gamme et toute équipe. L'escargot s'exclama, c'est parfait. Mais d'abord, je veux un grand espin sur le capot, le coffre et toutes les portes. Le vendeur était excite par la grosse commission maîtresse confuquant à la demande de l'escargot. Il a donc dû demander, nous pouvons certainement faire le travail de peinture, mais êtes-vous sûr de vouloir peindre la voiture ? Et si cela diminuait la valeur de revente de la voiture ? L'escargot a répondu, écoutez, toute ma vie a été ennuyeuse et lente. Personne ne m'a jamais remarqué. Mais quand ils me verront rouler dans cette magnifique voiture, ils diront, waouh, look at that escargot. Découvrez aussi l'histoire de ce jeune adolescent, qui a volé la voiture de son père pour aller dans une fête, et a eu un accident. Abonnez-vous à Momama sur Google News. Abonnez-vous à Momama sur Google News.